bonjour tout le monde, je pense qu'on a un peu plus de succès cette fois j'ai reçu une demande de… ok, alors finalement, oh my goodness, ça se passe, désolé j'ai le chien qui fait du bruit dans la… oh you know, ça fait arranger des choses ici, bonjour, nous travaillons chez la maison avec nos chiens et l'internet est un peu instable, oui, ok, excellent, alright, ben finalement, ok, bonjour à tout le monde et merci d'être patiente avec nous, je vais juste ajouter un petit commentaire ici pour indiquer qu'est-ce qui se passe et merci, on avait eu des petits délais techniques mais tout est réussi maintenant, nous sommes ici et on va commencer dans juste une minute. On espère que le chien va arrêter de… Oui, elle a beaucoup de choses à dire à propos des GGR je pense. Oui, 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 il est fanatique de tout ce qui est art visuel, art contemporain, so… Ok, voilà, puis je vais juste mettre notre petit commentaire, voilà, cool, alright, bonjour tout le monde et merci d'être ici avec nous. Je m'appelle Nicole Burish et je suis la conservatrice adjointe en en contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada et nous sommes ici encore dans le cadre de Pause Café, notre petite série de discussions sur Instagram avec les commissaires du musée et nos invités. Et comme vous avez vu probablement cet automne, nous sommes en train de discuter avec des personnes à travers le pays, de connecter avec des artistes, des commissaires, des organismes un peu partout. Alors, on a la chance cette semaine d'être ici avec Jennifer Triniak qui est l'agente du programme pour les services des prix avec le Conseil des arts du Canada. Bienvenue Jennifer ! Bonjour, je trouve qu'il y a encore un peu de délai encore avec moi. Oui ! Ok, ça va, on va aller tranquillement. Doucement. Doucement, c'est ça ! Et avant de commencer ensemble dans cet espace virtuel, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur la terre et plus spécifiquement ici sur les territoires traditionnels et non-cédés des peuples Anishinaabe et Algonquin. Je suis reconnaissante d'être ici et du fait qu'ils sont les gardiens de ces terres et des eaux ici à Ottawa. Moi, je suis à Vanier et Jennifer est dans la Basse-Ville, c'est ça ? Exactement, juste à côté de toi. Juste à côté. Alors, nous sommes reconnaissantes d'être ici sur les terres du peuple Algonquin. Et excellent ! Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler un peu des prix de GGR. C'est un épisode de Pause café qui va un peu traverser le pays. Mais pour commencer, Jennifer, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton rôle au conseil, un peu au sujet de toi-même et comment est-ce que tu te retrouves dans ce poste-là et dans le service des prix ? Absolument. Alors, merci, Nicole, de m'inviter ici. Et bonjour à toutes et tous sur l'écran et à Nicole. Alors, oui, comme Nicole l'a dit, je m'appelle Jennifer Cherniak et je suis un agent de programme au service des prix au Conseil des Arts du Canada. Je suis aussi une artiste, comme beaucoup de personnes qui travaillent au conseil. Nous sommes des artistes. Et mon expérience dans le secteur des arts vient vraiment de mon travail dans les centres d'artistes autogérés. J'ai vraiment grandi dans cette communauté. Je pense toi aussi, Nicole. Moi aussi, oui. Oui. Et aussi, d'éducation artistique. Je viens d'Unipeg. Et si vous venez d'Unipeg, il faut toujours annoncer ce fait. Alors, je viens d'Unipeg. Mais j'ai vécu à plusieurs endroits, comme Toronto, Montréal, Syracuse et maintenant à Ottawa. Et j'ai commencé à travailler au conseil après ma maîtrise à Concordia. Ça fait déjà sept ans. Et j'ai commencé par travailler au service des arts visuels, dans l'administration des subventions aux artistes et aussi aux organismes. Et quand le conseil a adopté son nouveau modèle de financement, je me suis retrouvée au prix. Et j'administre des prix dans plusieurs disciplines, mais surtout en arts visuels, arts médiatiques et les métiers d'art. Ce sont vraiment mes spécialités. Et le plus grand prix dans mon portefeuille est, bien sûr, les prix de gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. Mais nous pourrons dire juste GGR. GGR. Oui. On n'a pas beaucoup de temps sur cette plateforme. Oui. Alors, nous disons GGR. GGR. Et le conseil finance, administre et promue les GGR. Ce sont, ces prix font partie d'un vaste système de soutien que le conseil offre en arts visuels et en arts médiatiques. Et aussi, brèvement, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on fait au conseil, nous sommes l'organisme public national de financement des arts du Canada. Alors, ça veut dire que nous accordons des subventions et des prix à des artistes professionnels et aussi des organismes artistiques du pays entier dans toute une gamme de disciplines artistiques. La danse, le théâtre, les arts médiatiques, la musique et le son, les arts du cycle. On a beaucoup de différentes disciplines que nous soutenons. Et on a vraiment deux principes que je trouve vraiment importants pour notre travail. Un, c'est que le conseil est un organisme indépendant du gouvernement canadien. Ça veut dire que nous pouvons choisir nos propres priorités et définir nos propres politiques. Je trouve ça très important. Et aussi, le fait que j'aime beaucoup, c'est que notre travail repose largement sur le processus d'évaluation par les pairs. Et ça définit vraiment notre relation avec la communauté artistique. La plupart des décisions du conseil concernant les fonds, parce que vraiment c'est les fonds publics, des subventions et aussi des prix, reposent largement sur une évaluation par les pairs. Alors, c'est vraiment la communauté artistique qui nous aide à faire des décisions. Alors, je travaille au service des prix et c'est différent des programmes de subvention. Ça fonctionne différemment, c'est géré un peu différemment et c'est vraiment la nature des prix. On a 38 prix total. C'est beaucoup. Nous sommes une équipe assez petite. Alors, nous sommes toujours très occupés, mais c'est du bon travail. Et nous remettons des prix à plus de 200 artistes et chercheurs canadiens par année. C'est beaucoup. Ah oui. Alors, on a des centaines de personnes qui reçoivent des nouvelles très excitantes. Oui. Exactement. Et on a des prix très variés. On a des prix pour la reconnaissance d'une carrière, comme les GGR ou le prix Walter Carson. Et s'il y a des questions, comme je vais dire, des différents noms des prix, et si les personnes comme « C'est quoi ça? » Vous pouvez toujours regarder sur notre site web et contacter l'un des agents. Nous sommes toujours très heureuses de parler au sujet de nos prix. Oui, et puis on peut aussi garder un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions aussi. Exactement. J'aurais dû mentionner ça au début. Parfait. On a aussi les prix pour la réalisation des projets exceptionnels, comme les livres GG ou les médailles du Gouverneur général en architecture. Alors, c'est les prix pour les projets de bâtiments, les maisons, les parcs, tout ça. C'est vraiment intéressant. Et aussi, on a les prix pour le financement pour la création des projets extraordinaires, comme le fonds Chalmers et le prix de Rome. Alors, on a des prix pour toutes sortes d'artistes, les compositeurs, les architectes, même les scientifiques. C'est un peu différent. On a quelques prix pour les chercheurs et chercheuses de sciences. Et j'aime toujours discuter d'un de nos prix, c'est la banque d'instruments de musique qui permettent aux violonistes et violoncellistes, alors c'est spécifique, d'obtenir le prêt d'un instrument pour trois ans en passant des auditions. Et dans cette banque, on a une violoncelle qui vaut 14 millions de dollars. Ouais. Puis ça donne la chance aux musiciens d'emprunter, d'utiliser cet instrument-là et d'amener avec eux. Exactement, faire les tournées et les présentations, oui. Wow! Yeah! Cool! Et c'est bien aussi parce que, comme la plupart du monde, je connais un peu le conseil, surtout pour les programmes de subvention. Absolument. Et peut-être un peu la banque d'art, des œuvres d'art que vous prêtez aux autres organismes. Mais c'est sûr qu'on voit aussi qu'avec le prix, puis toutes sortes d'autres projets et programmes, que ce n'est pas juste des subventions que le conseil a un rôle un peu plus large qu'il fait. Oui, et les prix sont vraiment, donnent un bon compliment à nos subventions aussi. Et une autre chose qui est un peu différente des subventions, et notre mandat inclut aussi vraiment de célébrer et promouvoir ces grandes réalisations auprès du public. Alors, le public est un aspect très important pour les prix. Et nous faisons beaucoup de célébrations et beaucoup de promotions dans beaucoup de différentes façons. Alors, on a des grands campagnes promotionnelles. Nous travaillons beaucoup avec les partenariats d'autres institutions, comme souvent avec vous, maintenant avec la Art Gallery of Alberta, et beaucoup de différents festivals et foires et tout, beaucoup, beaucoup de choses. Et on a beaucoup, pas beaucoup, on a des cérémonies et des présentations de prix. Oui. Oui, et je trouve que c'est vraiment des belles occasions de mettre en valeur les contributions exceptionnelles des artistes canadiens d'une manière vraiment positive et fun. C'est beaucoup de fun. Oui, oui. Je peux témoigner à ça aussi. J'ai eu la chance de participer avec les GG Art pour 2018. On a travaillé ensemble. Puis, d'assister à la cérémonie avec le gouverneur général. Puis, c'était vraiment spécial. On avait, j'étais quand même, je trouvais ça super émouvant. Puis, on voyait vraiment la façon que, pour les artistes, c'était un moment vraiment marquant puis spécial d'être là entouré de leur communauté. Absolument. Et alors, peut-être pour continuer à discuter de cet aspect de célébration, puis tourner un peu plus vers les GG Art, est-ce que tu peux décrire un peu la structure du prix, l'histoire de ce prix, comment ça prend forme, qu'est-ce qui se passe avec le prix chaque année? Oui, absolument. OK. Alors, je travaille sur les GG Art depuis 2016. Alors, j'ai fait déjà quelques cycles de ce prix. Et ce sont les prix absolument fantastiques. Les prix, les GG Art sont vraiment les décisions les plus prestigieuses du Canada en art visuel et en art médiatique. Et c'est le plus grand honneur qu'on puisse obtenir en art contemporain du Canada. Ces prix reconnaissent les grandes carrières et l'excellence d'artistique et honneur des artistes et des professionnels des arts pour leur dévouement et leur impact sur le milieu. Alors, c'est les œuvres, c'est leur pratique, mais c'est aussi comme leur impact et leur contribution à une communauté. Et l'histoire d'art aussi. Alors, chaque année, on peut donner jusqu'à huit prix. Alors, six artistes reçoivent un prix pour la réalisation artistique en art visuel ou en art médiatique. On a un artiste qui reçoit, qui remporte le prix Sadie Bronfman et c'est pour les métiers d'art. Et ensuite, on a le prix de contribution exceptionnel et c'est pour une personne ou des fois des groupes au monde des arts visuels, en médiatique ou aussi les métiers d'art en tant que bénéval ou professionnel. Alors, on voit les commissaires, les auteurs et des philanthropes, les administrateurs qui remportent ce prix. On a discuté juste tout à l'heure comme les différents types de cérémonies. Alors, pour les GGA, les gagnantes et gagnants reçoivent une médaille. C'est très belle. Wow, c'est absolument... Et la somme de 25 000 $ lors d'une cérémonie à Rideau Hall. Et on fait la promotion en organisant un expo dans une institution majeure du Canada. Alors, des fois, c'est à vous, au musée. Et cette année, c'est à l'Art Gallery d'Alberta, l'AGEA, on peut dire. Des fois, il a quelques années qu'il était à Winnipeg Art Gallery. Alors, ça fait un tour un peu. Et nous créons aussi des portraits vidéo qui sont excellents. Vous pouvez toujours les voir sur notre site web ou sur YouTube. Et on a aussi une grande campagne promotionnelle. Et pour l'histoire des prix, ces prix ont été créés... Créés en 1999, grâce à un partenariat entre le conseil et le gouverneur général du Canada de l'époque. Et c'était Roméo Leblanc. Le conseil, nous finançons et administrons les prix. Aussi, un petit point d'intérêt, c'est qu'en 2005, le prix Citi-Bronfman, c'est le prix pour les métiers d'art, a été intégré à la gamme des GGR. Avant ça, c'était un prix distinct, différent, et maintenant, ça fait partie du grouement. Et c'est vraiment grâce à un don de la fondation de la famille Samuel et Citi-Bronfman. Et juste finalement, les prix reposent sur un processus de mise en candidature, qui est toujours vraiment intéressant. Alors, les artistes et les professionnels des arts, même les organismes comme les centres ou les musées, peuvent proposer un candidat, un candidat pour ce prix. Et les prix, juste comme les subventions, les prix sont attribués par processus d'évaluation par les pairs. Ce n'est pas nous. C'est comme un comité de personnes qui parfois connaissent bien la pratique des artistes qui vont proposer ça, puis ensuite décider c'est qui qui va recevoir le prix. Et c'est différent chaque année, mais oui, je dois vraiment renforcer que c'est la communauté qui décide. Ce n'est pas nous. J'ai beaucoup d'opinions, parce que j'adore l'art, mais c'est jamais moi qui ai une opinion concernant les gagnants et gagnantes. Oui. Peut-être qu'on peut discuter un peu aussi après ce processus de mise en candidature, qui est quand même important dans le prix. Oui, absolument. Mais avant de faire ça, j'aimerais un peu, comme on avait promis à notre public, de mettre un peu l'emphase sur les gagnants et les gagnantes de cette année. C'est quand même l'expo qui vient d'ouvrir à l'Archivalry of Alberta, qui nous ont généreusement partagé quelques vues d'installation. Alors, on va faire comme un mini preview de l'expo, et on va espérer que même dans les constraints de cette plateforme-là, qu'on va partager quelques images. Puis Jennifer va nous parler un peu des gagnants et des gagnantes de cette année et donner un peu un survol de les œuvres qu'ils ont montrées, leurs pratiques un peu. Alors, je suis très contente qu'on peut partager ça avec vous, et je pense que ça vous donne le goût d'aller regarder un peu plus sur le site web et aussi d'aller écouter les vidéos, qui sont tout le temps super chance de voir un peu plus, connaître un peu plus la pratique de ces artistes-là. Et l'AGA fera des programmes publics avec les artistes. Je crois que c'est les présentations. Alors, vous pouvez les écouter et regarder dans les semaines et les mois qui s'en viennent. C'est super. Ça donne vraiment la chance de mieux connaître les pratiques de ces artistes-là. Exactement. C'est fantastique. Et moi, j'ai des images ici, mais je vais juste assurer qu'elles sont prêtes à partager avec vous. OK. J'espère dans un bon endroit aussi. OK. Here we go. Excellent. Oui, alors je peux prendre toute la journée de parler au sujet de cette exposition et ces artistes, mais on a 10 minutes, 15 minutes peut-être. Alors, c'est vraiment juste un petit goût de ces artistes et ces œuvres. Et je vais commencer par lire une citation de Ken Lum qui est tirée de texte explicatif de l'Expo à l'AGA parce que je trouve que c'est très approprié pour décrire les gagnants et gagnantes de cette année. Alors, je remercie très bien Ken Lum parce que c'est parfait. OK. Il fallait suivre, mais souvent fait à penser à l'art comme pratique de résistance. Alors, je trouve vraiment que c'est ce groupement, ce groupe sont des rebelles. Ils remettent en question les discours dominants et ils contestent les façons de produire, de diffuser et de capturer l'art. Leurs histoires et leurs pratiques sont différentes, sont variées, mais elles ont un point en commun et c'est vraiment l'art comme forme de résistance et de changement. Je vais commencer avec Zainab Verdi qui a remporté le prix de contribution exceptionnel. Ah, parfait. C'est l'image-là. OK. Alors, Zainab joue tellement de rôles dans le domaine des arts visuels et médiatiques. Elle est administratrice culturelle, elle est défenseure des arts, elle est une critique d'art, elle est une directrice des centres artistiques, des galeries et aussi, elle est une artiste et beaucoup d'autres choses. Et vraiment, pour Zainab, elle a participé au grand changement de la politique culturelle du Canada. Je suis très contente et ravie d'être, que quelqu'un qui ait écrit des politiques peut gagner ce prix. Parce que c'est comme un peu, ce n'est pas au-devant de, comme, c'est pas très sexy, right? C'est vraiment comme quelque chose qui est si important, mais n'est pas, comme, oui, au-devant et très, comme, populaire. Alors, je dirais que Zainab Verdi croit fermement que l'art est bien public. Alors, c'est une de ses phrases, l'art est bien public. Et elle défend les artistes et les travailleuses culturelles. Elle a été au-devant des efforts militants pour mettre en place une stratégie pour instaurer une revenu de base nationale pour les artistes et les travailleuses culturelles. Et actuellement, c'est quelque chose de très important, très pertinent et très urgent pendant la pandémie. Et j'étais complètement ravie d'apprendre que Zainab a produit des nouvelles oeuvres pour l'exposition, pour l'AGA, qui traitent, justement, de ses enjeux pertinents. Alors, un de ses oeuvres ici, et je m'excuse pour la qualité de l'image, mais ça dit « Status of the Artist », « Statue de l'artiste ». Exactement, oui. Et c'est une autre phrase très importante à Zainab. Et cette pièce met vraiment en lumière ces questions cruciales concernant le travail et les artistes, et le vœu de travail des artistes. Et aussi, Zainab montre également Amnesia. On n'a pas de documentation maintenant pour ça, mais c'est une installation qui présente le rapport Massey, qui est le document original de politique culturelle dans l'espace de l'exposition. Et vous pouvez connecter à un balado où Virgie discute de manière critique ce rapport et sa pertinence dans le contexte actuel. Alors là, je trouve ça vraiment intéressant. Et finalement, pour Zainab, j'adore qu'elle a produit des oeuvres pour communiquer son travail politique et de défense des droits. Cela témoigne bien de ses rôles très diversifiés. Ensuite, on a Ken Lum. Et je pense que beaucoup de Canadiennes et Canadiens connaissent Ken Lum, que je viens de citer. Alors là, j'ai à présent plusieurs de ses oeuvres et beaucoup de ses photos-textes à côté de l'un et autres, quelques-uns. Et ces oeuvres m'ont fait penser à une oeuvre spécifiquement, une oeuvre, c'est «Melly Shum hates her job ». Et Nicole, vous connaissez bien cette oeuvre ? Oui, c'est aussi dans ce style de montage photo-texte avec l'image, puis c'est à côté, je crois, c'est ça ? Exactement, oui. Alors, juste une pièce de nouvelle très récente de Ken Lum et de Melly Shum. Alors, j'étais vraiment touchée d'apprendre que l'ancien Witt de Witt, Centre for Contemporary Art à Rotterdam, va changer son nom pour «Coust Institute Melly ». D'après l'oeuvre de Ken Love, c'est comme «What ? ». Et cette oeuvre a été présentée lors de la première exposition de l'institution. Et c'est sur la façade de l'édifice, et ça demeure là toujours en raison de manifestations et de pétitions pour que ça reste là. Alors, c'est toujours là. Je pense que ça fait plusieurs années, comme des décennies, je pense, qu'elle reste là. Alors, Melly Shum est non seulement devenue comme une partie intégrante de l'institution et la ville de Rotterdam, mais aussi de la vie, j'adore ça, la vie de tous ces gens qui détestent leur travail. Ou plutôt de ceux, et pour moi, c'est vraiment pour ceux qui essaient de survivre au capitalisme et aux structures de pouvoir. Oui, c'est vrai. Et dans le cas du centre de Witte et de Witte, c'est vraiment aussi qu'ils voulaient se débarrasser de l'ancien nom avec des associations colonialistes. Et au lieu, maintenant, ils ont choisi un nom, puis c'est dans leur portrait, c'est une femme racisée, d'un classe, oui, on imagine quelqu'un qui travaille dans un job qu'elle n'aime pas. Alors, c'est vraiment de donner, de mettre en valeur la vie et le travail des personnes qui ne sont pas tout le temps reconnues dans des institutions où, historiquement, on ne met pas des musées pour des personnes comme Melly Shum. Exactement. Et pour moi, c'est comme, il n'y a aucun débat de pouvoir de l'art. Quand on voit quelque chose comme ça qui arrive, c'est comme, ah, j'adore cette histoire. Et j'adore Melly Shum. Bonjour, Melly Shum. OK. Ensuite, après ça, on a Anna Torma qui a remporté le prix de Sadie Bronfman. Et Nicole, je sais que tu connais très bien les œuvres d'Anna Torma. Oui. Ça fait longtemps que je sais son travail. Puis aussi, elle a un expo maintenant au Musée de Textile à Toronto. J'ai eu la chance de voir et de discuter avec elle récemment. Si vous êtes à Toronto, je vous suggère fortement de voir ça. Ah oui, exactement. Ce qui fait Anna Torma, ce qu'elle fait est absolument incroyable. C'est un peu difficile de voir dans un petit cadre comme ça, mais ses œuvres sont tellement complexes. Je pense que c'est évident, même avec le petit écran, multidimensionnel et elle a une esthétique totalement maximaliste. Comme, regardez cette œuvre, c'est de la broderie. Et pour moi, son travail est aussi radical dans la façon dont elle raconte des histoires et aussi la façon de produire. Son expérience d'immigration de la Hongrie au Canada et la manière qu'elle accorde une place aux deux lieux en même temps et aussi deux histoires. Et c'est très émouvant. Je trouve aussi que son travail peut-être défie aussi un peu des règlements de textiles et des métiers d'art. Et je trouve qu'elle est une force très tranquille, mais très puissante. Et Anna a produit des nouvelles œuvres pour la G.A. aussi. Oui, des œuvres super complexes, puis riches, puis qui, oui, on peut passer beaucoup de temps avec. Ils sont remplis d'histoires et de détails, oui. Et pour certaines de ces œuvres, vous pouvez voir les deux côtés. Alors, la partie de broderie qu'on voit souvent et l'autre côté qui est toute… Oh, wow, c'est incroyable. OK. OK. Nous passons à les œuvres de Diana Bowen. Et les œuvres de Diana Bowen sont aussi très complexes, très multidimensionnelles et aussi comme très maximalistes, mais dans une façon complètement différente. Vera Frankel a posé sa candidature. Vera Frankel est une ancienne gagnante de G.A. Et elle explique que l'œuvre de Diana Bowen est presque juridique. Et l'artiste enquête sur la façon dont le racisme et les préjugés sont enchâssées dans son histoire familière et aussi dans la culture canadienne. Alors, pour l'exposition de la G.A., elle montre une version modifiée de l'œuvre God of Gods, a Canadian Play. Et c'est un projet commandé par la Heart House de l'Université de Toronto. Et l'œuvre s'intéresse vraiment au fondement de l'identité culturelle canadienne, qui a été fascinée par des idéaux nationistes, blancs et coloniales. Pardon. Colonial. Colonial. Elle montre comment des idées coloniales sur les cultures et les productions culturelles autochtones ont été mobilisées pour créer une esthétique nationale. Et c'est intéressant parce qu'il a vraiment un lien avec les Amnesia, une des œuvres de Zainab. Parce que Zainab aussi tourne sur le thème dans ses œuvres comme d'une identité nationale. Et j'aime bien cette connexion aussi. Et de questionner c'est quoi l'identité nationale et le rôle des institutions nationales comme les nôtres, on dirait. Oui. Oui. On a déjà parlé de ça entre nous deux, mais je pense que, juste publiquement, je pense que c'est vraiment important que nous parlons et mentionnons que Nicole et moi travaillent pour les institutions qui partagent cette histoire comme le rapport Massey était très important. C'est comme un document fondamental pour le Conseil des arts du Canada ainsi que le Musée des beaux-arts. Alors, je suis contente quand on peut parler, utiliser cette plateforme pour promouvoir et discuter des œuvres importantes comme ça. Oui, et donner la place aux œuvres et aux artistes qui continuent de questionner, oui, les institutions puis les histoires qui ont, oui, colonialisme puis racisme qui sont à la base parfois de ce contexte. Exactement. OK. OK. Alors maintenant, on a Jorge Lozano et il est un autre catalyseur de changement. Mike Robloom, aussi un ancien gagnant de GGA. Souvent, il a des, comme quelqu'un qui gagne et il dit, OK, je vais mettre quelqu'un en avant. Oui, exactement. C'est vraiment, c'est vraiment, j'aime bien voir les anciens gagnants qui proposent les autres artistes. Encore, ça fait partie de la communauté, comme de créer une communauté. Alors, Michael Blum a présenté sa candidature et il décrit parfaitement son impact et sa contribution sur le monde du film et de vidéo. Il dit, Lozano était en avance de son temps. Il a montré le chemin aux générations futures d'artistes médiatiques en trouvant des nouvelles manières de perturber et de rendre visibles les privilèges invisibles de la culture blanche. Pardon. Il a joué de façon autoreflexive avec les formes afin de traiter des relations de pouvoir qui façonnent la production, la réception et la médiation des représentations raciales. Alors, c'est vraiment, c'est comme une découverte de rendre visibles les invisibles et les privilèges aussi, comme les privilèges invisibles et les artistes et les personnes invisibles aussi. Alors, pour l'AGEA, Jorge Lozano présente l'installation vidéo Watch My Back qui montre vraiment son implication communautaire. Il travaille beaucoup avec les différentes communautés et il a réalisé l'installation dans le cadre de son travail avec des gens à risque dans des quartiers marginalisés. Cette œuvre est une réflexion sur le système de justice pénale et son traitement des jeunes racisés. Et encore, c'est un thème, c'est un sujet très pertinent aujourd'hui. Mais ça continue d'être très pertinent. Alors, pour changer un peu, on va voir les œuvres de Michael Fernandez. Alors, Michael Fernandez, lui, lui, il résiste à toute description. Sa vie et son œuvre sont complètement interchangeables et il brise toutes les règles du jeu des arts contemporains. Il n'intéresse pas dans le jeu des arts contemporains. Craig Glennard, qui a présenté sa candidature, il travaille à NASCAD et il est aussi un artiste, indique que Michael crée des performances et expositions esthétiquement sans compris. Et à mes yeux, sans compris est vraiment le bon terme pour décrire Michael comme une personne et ses œuvres. Et Michael aussi adore le jeu très sérieux. Et ça fait beaucoup partie de ce qu'il fait aussi. Il faut aussi mentionner que Michael est le professeur qui a la plus longue carrière dans l'histoire de NASCAD. Ok. Oui. Oui, c'est un peu un légeant. Exactement. Et à Nouvelle-Écosse, c'est NASCAD, Nova Scotia College of Art and Design. Et il a vraiment inspiré plusieurs générations des artistes. Il défie les conventions du monde artistique. Et pour lui, j'adore ce phrase qu'il a dit, « Réussite consiste à faire ce que l'on souhaite faire. » Comme, wow, c'est un bon mantra. Et je ne connais pas les œuvres qu'il monte à l'AGA parce qu'encore, c'est des nouvelles, c'est une nouvelle production. Mais son titre qui est « Don't let the old man in » en français, c'est quoi? « Ne laissez pas leur biais rentrer. » « Le vieux homme rentrer, oui. » Alors, le titre dit beaucoup pour moi. C'est vraiment quand tout a fait avec ce que je sais de Michael Fernandez et avec tout ce que j'aime de lui. Ensuite, on a Dana Claxton. Et la candidature de Dana Claxton a été présentée par Or Gallery. Et sa directrice et commissaire, Denise Reiner, la qualifie d'artiste qui ne trouve pas le repos. Encore, je trouve ces termes, c'est très comme pointu et émouvant. Dana travaille sans relâche à confronter la culture de divertissement commercial, les stéréotypes et la marginalisation des voix et des corps orthochtones. Et il y a aussi un bien, un beau lien à faire ici avec les œuvres de Diana Bowen, « God of Gods », qui discute aussi les stéréotypes d'orthochtones anciens. Et les œuvres de Dana aussi. Alors, dans le cadre d'AGA, Dana présente ses « Firebox » et une de ses « Windbox ». C'est des différentes techniques ou façons de montrer ses œuvres. Sa série « Headdress » est composée de portraits de femmes qu'elle connaît et qu'elle a demandé de prendre la pause. Tu vois, on voit quatre là. Ils sont comme, wow, ils sont encore très complexes. Et les couleurs, wow, c'est comme, c'est absolument incroyable. Et il y a vraiment comme une va-et-vient avec les personnes qu'elle prend la photo. Et ces pièces vraiment honneurent les femmes avec qui elles travaillent. Dans le texte qu'elle a écrit sur cette pièce, sur « Headdress », l'artiste parle du fait que les coiffes de guerre, appelées « Headdress » par certaines, sont remises à des personnes qui ont fait de bonnes actions. Et j'adore le fait que l'artiste présente les femmes de cette façon, en rendant hommage aux biens qu'elles ont fait autour d'elles. J'ai eu la chance de voir ces femmes-là à Toronto pour la Biennale de Toronto. Peut-être que, oui, j'étais au début d'un des expo-lites. C'est superbe. On ne voit pas super bien ici, mais elles sont assez grandes. Ah, je sais. Oui. Alors, si vous êtes à Edmonton, s'il vous plaît, pour moi et pour Nicole. Allez voir. Allez pour voir. S'il vous plaît. Alors, on a un autre artiste à parler, c'est Ruth Cotthand. Et Ruth Cotthand résiste aussi. Elle résiste aux discours dominants, elle résiste aux injustices, et elle résiste aux contraintes qui viennent avec le fait d'être artiste. Et Ruth, comme pour moi, les œuvres de Ruth me touchent beaucoup parce que Ruth est aussi une mère. Et en tant que mère et artiste moi-même, il n'y a pas beaucoup de modèles pour comment être artiste et mère en même temps. Et ce que j'adore et ce qui est encore plus intéressant est Ruth Cotthand est la mère de Thurza Cotthand, qui est une artiste incroyable. Alors, c'est comme une maman, une mère et une fille artistes. C'est incroyable. Ma fille a juste trois ans et demi. Alors, je n'ai aucune idée si elle va être une artiste. Peut-être pas. Et Ruth, Ruth a été mise en candidature par plusieurs personnes. Alors, c'est possible, juste pour ceux et celles qui ont l'intérêt d'engager avec ce prix, c'est possible de faire une candidature, une mise en candidature de groupe. Alors, c'était Jen Budney, Michelle Lavallée et Jake Moore. Et les trois qualifient son travail, comme le travail de Ruth, de position anti-esthétique. L'artiste présente plusieurs oeuvres à l'AGEA, mais tout traite les maladies, les virus et les bactéries. Alors, même si je comprends que le fait, comme le fait que la représentation des virus et des bactéries est peut-être anti-esthétique, c'est un peu laide, son utilisation des perles et des couleurs offre un contraste complètement avec la laideur, le laideur du sujet. Ces oeuvres sont tellement puissantes et ce qui m'a touché, la pièce qui m'a touché, c'est « Boiled Water Advisory » et on peut le voir un peu là. Et c'est la représentation des verres d'eau et des bibérons qui sont pleins de bactéries et de perles. Alors, c'est vraiment, c'est tellement poignant. Oui, toujours cette tension dans ces oeuvres entre un matérialité très séduisante, puis c'est ça le continu, puis le sujet qui est parfois une difficulté. Aussi, la présence de, oui, c'est ça, d'eau non potable dans des communautés autochtones. Alors, de parler vraiment, même s'il y a un aspect vraiment beau, il y a aussi cet aspect anti-esthétique. Oui. C'est beaucoup cette description de son travail. Oui, exactement. Alors, c'est les artistes et je dois vraiment remercier Catherine Crouston à l'AGR et toute son équipe parce que cette exposition est absolument fantastique. Il y a plein, c'est plein d'oeuvres, plein d'intérêts. Et nous disons que l'année 2020 était une année difficile. C'est toujours une année difficile et les gagnants ont été annoncés à la mi-février, puis la pandémie est arrivée. Alors, vous avez adapté un peu tout le processus, mais je sais que c'est un peu différent cette année. Absolument. Bon, c'est très difficile d'accepter que nos plans qui étaient bien construits ne portent pas le fruit. Mais nous sommes complètement ravis que l'exposition peut aller en avance. Et aussi, nous attendons une temps que nous puissions célébrer avec les gagnants. Oui, c'est ça, puis on trouve d'autres façons à célébrer si on ne connaît pas le travail. Exactement. Alors, on a déjà pris beaucoup de temps. S'il y a des questions, des commentaires, je vous invite à mettre ça dans la boîte commentaires en bas ici. Je vais peut-être arrêter de montrer ce dimanche. S'il y a des questions, je ne vois pas. Mais j'allais aussi dire, on a mentionné vite le processus de mise en candidature. C'est l'aspect super spécial de ce prix-là. Et vraiment le fait qu'on voit à travers ce processus la façon que les artistes font vraiment partie d'une communauté. Et souvent, les lettres de mise en candidature vont discuter d'exactement ça. Comment l'artiste a non seulement une pratique artistique, mais aussi une influence dans la communauté. Que ce soit qu'ils sont enseignants, qu'ils participent, qu'ils sient sur des conseils d'administration, à travers le mentorat, une implication avec les autres artistes. Alors, c'est souvent le moment de carrière qu'on reconnaît, puis on rencontre ces artistes-là. C'est un moment vraiment important et spécial. C'est non seulement les artistes, mais c'est aussi la communauté qui les entoure. Puis, j'ai vraiment vu ça quand j'ai eu la chance de travailler avec toi, puis avec les artistes en 2018. Oui, c'est vraiment toute une gang de personnes qui viennent ensemble pour voir que c'est possible. Oui, pour moi, comme le processus de mise en candidature, c'est vraiment ce qui rend ses prix vraiment spéciaux. Parce que, comme la truce, le dossier de mise en candidature, c'est comme les images et les CV et les publications. Mais vraiment, le texte le plus important, c'est la déclaration de mise en candidature. Je dis souvent que c'est une lettre d'amour au candidat, au candidat proposé. C'est différent. Je pense que les personnes qui travaillent dans le domaine des arts, pas juste les arts visuels, nous écrieront pour les subventions. Alors, c'est comme les logistiques et c'est vraiment comme technique. Mais ici, c'est différent parce que ce n'est pas juste comme la déclaration. Ce n'est pas juste une place pour récapituler le CV ou les réussites de l'artiste. C'est vraiment de parler de l'impact de l'artiste, leurs œuvres, ce qu'ils signifient. Et aussi, ce n'est pas juste comme aux communautés ou au monde d'art. C'est des fois comment les artistes proposés ont vraiment touché ou impacté la vie des auteurs de mise en candidature. Oui, c'est une relation très personnelle. C'est très personnelle et c'est ça que j'adore, de ce prix. J'encourage les personnes qui présentent des candidatures à être très passionnées. Et ce n'est probablement pas de surprise pour tous ceux qui regardent parce que j'ai déjà pleuré un peu aujourd'hui. Mais je dois avouer que j'ai souvent pleuré en lisant les lettres. Ils sont très touchants, oui. Et aussi, je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui proposent les candidats et les candidates et aussi les personnes, les artistes qui sont proposés. Il y a beaucoup de vulnérabilité de mettre les personnes dans cette lumière et c'est un processus très émotif. Et la plupart des artistes qui sont mis comme candidats ou candidates méritent ce prix. Vraiment. Comme on a beaucoup, beaucoup d'artistes incroyables. Alors, je veux juste finir par dire si vous faisiez une mise en candidature pour quelqu'un, si vous ne réussissez pas la première fois, re-engager encore et encore. Re-engager encore, oui. S'il vous plaît. Oui, on a la chance. Mais peut-être qu'on peut arrêter là. Oui, j'aimerais juste féliciter les gagnants et les gagnantes cette année et remercier toi encore, Jennifer, d'avoir fait cette super présentation. C'était vraiment cool de voir juste un petit peu de ce qui se passe en Advertis. Exactement, oui. Mais on va encourager les gens d'aller voir sur le site web de l'AGA, puis on va remercier l'équipe là aussi, et sur le site web du Conseil des arts du Canada, où on peut écouter les vidéos. Et aussi, il y a, ce soir, on présente, il y a la série de conférences de Stonecraft. Alors, Ken Lum, qui serait en discussion avec un de mes collègues, José Drouin-Brisbois, ce soir à 18h. Alors, il y a toujours un peu de temps qui reste pour vous inscrire, si vous voulez assister à ça sur Zoom, et connaître un peu plus la pratique de Ken. Beaucoup de Ken aujourd'hui. Beaucoup de Ken, si vous en voulez. Beaucoup de Ken toujours. Oui, c'est, oui, alors, beaucoup de chance de reconnaître, puis de voir un peu la pratique de ces artistes-là. Alors, merci tout le monde d'être venu, puis merci à toi, Jenny, puis à vous, on sera aussi encore. C'est beaucoup d'informations, et on va discuter encore en anglais, dans une heure. Oui, à 15h, oui, s'il vous plaît. Ok, mais à bientôt. Ok, à bientôt, merci. Et merci tout le monde. Bye.